... Philippe Vandel. Et c'est leur Philippe du portrait inattendu d'Hélène Manarino. L'Ela Slimani, vous avez beaucoup travaillé pour raconter des choses personnelles. Et bien Hélène Manarino également. Bonjour L'Ela Slimani. Bonjour. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors Lilou, Lilouze, Lili Biquette, la plupart de vos surnoms, vous avez toujours été très bavarde et lorsqu'on vous le faisait remarquer, petite, vous répondiez avec assurance c'est ma bouche, je dis ce que je veux. Sachez que vous avez le droit de réagir pendant ce portrait. Je ne vais pas s'en priver. Biquette, ça m'étonne que vous connaissiez Biquette. C'est le principe d'Hélène Manarino. Non, ce n'est plus un secret. Alors Lilouze, Lili Biquette, vous êtes la personne la plus organisée. Lorsque vous programmez des vacances, tout est organisé des mois à l'avance et il faut respecter le programme. Impossible de vous faire une surprise pour votre anniversaire. Vous avez déjà tout calé. Vous n'avez presque jamais rien oublié dans votre vie. Sauf une fois, votre sac à main met dans un train au Japon. pays le plus organisé, donc il a été retrouvé tout de suite. Vous avez organisé la soirée des 20 ans, de votre master. Vous êtes toujours accompagné de petits carnets. Vous notez tout. Vous êtes la championne des to-do listes. Vous listez les choses à faire, les choses à acheter, les restaurants à tester, les vêtements que vous désirez. Vous êtes passionné de ce que aussi peuvent raconter les gens qui vous entourent. Vous notez leurs phrases. Et l'une de vos occupations préférées, aller au cinéma le matin, vous asseoir derrière les personnes âgées et écouter leurs conversations. Non, c'est vrai ? C'est vrai. Mais les personnes âgées ont des phrases extraordinaires, donc je note tout. Je les adore. Mais mes copines retraitées, je les adore. Alors, moi aussi, Léila Slimani, j'ai listé les choses que j'avais envie de vous dévoiler ce matin. Et commençons par L'Enfant Prodige que vous avez été. Vous viviez presque au rythme de Starmania ou d'autres comédies musicales. Vous enchaignez les spectacles avec votre sœur. Vous viviez devant Fred Astaire. Et vous connaissiez par cœur ça aussi. Petite, vous étiez l'une des seules à être heureuse de recevoir un livre à Noël. Vous vouliez manger des légumes verts ou uniquement des sandwiches aux olives. Et à l'âge de 5 ans, vous écoutiez un dîner entre vos parents et leurs amis. Ils parlaient du conflit israélo-palestinien. Vous avez 5 ans. Qu'avez-vous fait ? Vous avez demandé innocemment « Qui a commencé ? » avant de revenir à table pour dire « J'ai la solution. Il faut qu'il se demande pardon ». Phrase que vous répétez souvent, vos parents, lorsque vous disputez avec votre sœur. Alors, Lila Slimani, enfant prodige, passionnée, à qui l'on a donné le premier rôle pour la pièce de théâtre de fin d'année au lycée. Pièce de Bertolt Brecht. Mais le plus impressionnant, c'est peut-être cette tirade de la pièce Andromaque de Racine que vous aviez fait répéter à l'une de vos sœurs également. Vous la connaissiez par cœur et encore aujourd'hui. Si je vous dis « Où fuyez-vous, madame ? » N'est-ce point à vos yeux un spectacle assez doux que la veuve d'Hector pleurante à vos genoux. Oui, oui, tout à fait. Je l'avais fait réciter à ma grande sœur et mes parents étaient étonnés parce que je l'ai écouté trois fois et je la connaissais par cœur. Et je les ai saoulés avec ça. Vous avez quel âge ? Je dois avoir 6 ans, je pense, quelque chose comme ça. Enfant prodige. Alors, cette excellence, vous l'avez toujours gardée. 19 sur 20, votre thèse, indétrônable aux triviales poursuites ou au Scrabble, l'une des meilleures au cours Florent, bosseuse. Alors, à la fac, vous vous enfermiez des heures seule pour travailler. Aujourd'hui, vous passez votre temps à lire, toujours accompagnée de votre Kindle. Vous savez, ce petit livre électronique qui vous accompagne partout, surtout pendant vos vacances. Cette excellence et ce goût pour le travail vous a conduit donc à votre rêve être publié. Par exemple, chez Gallimard dans la collection Blanche, un rêve pour vous et votre famille. D'ailleurs, la réaction était la suivante. Oh là là, ma sœur, c'est Romain Garry. Alors, Leïla Slimani, le travail, oui, mais pas que, la famille, la vôtre, avec votre petite fille de 3 ans. Et pour construire cette famille, on peut dire que vous avez été bien aidé pour le premier rendez-vous avec celui qui deviendra votre mari. Vous avez dû garder votre neveu qui venait de naître chez votre sœur. Alors, romantisme, pas trop, sachant qu'il a pleuré non-stop jusqu'à 3h du mètre. Absolument. Dingue. C'était atroce. Et dès que ma sœur est rentrée, on lui a donné le bébé en lui disant, c'était le jour de la Saint-Valentin en plus je crois, et je lui ai donné le bébé en lui disant qu'il n'a pas arrêté de pleurer, le rendez-vous était gâché, le dîner a brûlé et le bébé, dès qu'il a touché ma sœur, s'est arrêté immédiatement de pleurer. Mais en même temps, on a passé quand même une très bonne soirée avec votre mari. Et vous n'avez pas perdu le gars surtout. Non, je n'ai pas perdu le gars. Elle a beaucoup rigolé. Je me suis dit, ce mec-là, il ne faut pas le perdre, il faut le garder. Mais justement, pour votre famille, Leïla Slimani, vous êtes capable de tout. Lorsque vous avez accouché de votre petite fille il y a donc 3 ans, au même moment, votre neveu était hospitalisé. Vous avez quitté la maternité quelques heures après l'accouchement pour aller lui rendre visite. Un geste chez les Slimani que l'on n'oubliera jamais. Alors Leïla Slimani, l'excellence, vous la touchez aussi avec votre côté bonne vivante, frigo toujours plein et il y a toujours une bouteille de champagne apparemment à l'intérieur. Alors on est dispo après l'émission. Cuisinière hors pair lorsque vous voyagez comme au Mexique par exemple que vous repérez une bonne recette, vous demandez aux cuisiniers sur place pour refaire la même chose. Je rentre toujours dans les cuisines quand j'aime le plat. Dans les restos ? Dans les restos, je toque et je dis excusez-moi, est-ce que je peux rentrer ? Vous pouvez me montrer comment vous avez fait ? Et la plupart du temps ils sont très accueillants, ils me montrent les recettes. J'adore ça. Il vous arrive aussi d'être très très attentive à tout ça. Fait tard aussi et souvent là-dessus. J'en reviens pas. C'est vrai ça aussi. Oui c'est vrai. Mais tout est vrai. Je suis très pétarde. J'adore sortir, j'adore danser. Sur Madonna, festive apéro, c'est sacré. Alors en ce moment, votre apéro, Léa Slimani, c'est le négroni. Jeanne Campari, zeste d'orange. Absolument, c'est une ivresse tout à fait particulière le négroni. C'est mon ami Olivier Guèze qui m'a fait découvrir ça cet été en Toscane, qui nous préparait des négroni d'anthologie et voilà, donc j'ai adopté ce cocktail. D'anthologie mais avec modération. Oui, avec modération, évidemment. Alors voilà, c'est votre apéro en vacances, peut-être pour vos prochaines que vous envisagez aux Canaries. Alors, Lilouze, Lily Biquette, merci d'être là ce matin. J'ai été ravie de rencontrer l'excellence. Merci beaucoup. Merci Hélène, vous vous reconnaissez bien. Ah ben absolument, toutes ces infos sont vraies. J'arrive à peu près à percevoir qui a balancé. Je vais passer quelques coups de fil. je vais passer quelques coups de fil tout à l'heure. Non mais pour les remercier parce que c'est très mignon. Merci beaucoup. Merci.